Gone Girl est le dernier film de David Fincher avec Ben Affleck et Rosamund Pike. Alors que Nick rentre chez lui pour fêter avec amertume ses 5 ans de mariage, il retrouve sa maison vide. Sa femme a disparu, d'où le titre, et des traces de lutte un peu étranges se retrouvent par-ci par-là. Il fait venir la police qui est un petit peu déstabilisée par son flègue apparent. Et... ben je ne vous dirai rien de plus. Spoiler ce film est la pire chose à faire car, comment expliquer ? Le scénario et la mise en scène sont parfaitement maîtrisés pour vous amener à certaines conclusions. Conclusion qui s'avère vite fausse, et vous allez en déduire autre chose qui va être à son tour faux, etc. Bref, ce film est incroyablement imprévisible, j'ai même hésité à faire un 59 secondes car j'en ai déjà trop dit à mon goût. L'ambiance est super glauque, et une critique des médias américains très intéressante, et je ne vous parle même pas de la fin, qui est parfaite. Et aussi, Gone Girl prouve que casté pour un rôle qu'il correspond avec un bon directeur d'acteur, Ben Affleck joue bien. Et Rosamund Pike est monstrueuse. Bon là je tourne un peu autour du pot, mais c'est parce que tout ce que j'ai à dire sur ce film c'est Je ne peux rien vous en dire, mais allez le voir, c'est un des meilleurs films que j'ai vu au cinéma cette année. C'est tout.